Une définition du vintage, la première chose peut-être à savoir c'est que le vintage est au départ un mot français, ça vient du mot vendange et donc c'est au départ un mot qui est employé pour qualifier un objet, au départ une voiture en fait, qui est caractéristique de son époque ou caractéristique de son auteur et le terme a dérivé vers la mode dans les années à la fin du 20e siècle en fait pardon et aujourd'hui le vintage a perdu cette définition très précise d'un objet représentatif de son époque, de son designer avec une griffe qu'on remarque et qu'on reconnaît. Aujourd'hui le vintage est devenu un peu plus fourre-tout et ça peut évoquer aussi la fripe ou des objets qui ne sont en fait pas anciens mais qui ressemblent à de l'ancien et qui reprennent des codes esthétiques passés donc c'est en fait un ensemble de choses assez variées et c'est ça que j'ai voulu parler dans le livre j'ai pas voulu me concentrer sur une définition de puriste du vintage et plus parler de toutes les manifestations de l'amour du vieux en fait dans dans la mode mais aussi dans la littérature la musique le cinéma le design la communication et la publicité enfin tout ce qui fait un peu l'imaginaire collectif d'une d'une société. Oui le vintage est un phénomène de mode je pense que c'est une mode qui est très portée par la jeunesse en fait c'est ça qui m'intéressait aussi pour ce livre c'est que c'est une mode que la génération de mes parents ou les baby boomers ne comprennent pas très bien la fascination pour le vieux leur échappe un peu je pense que c'est une mode qui a été en fait assez massive vers la fin du 20e siècle et depuis enfin depuis la fin du 20e siècle et jusqu'à maintenant peut-être qu'elle est en train un peu justement de de céder la place à autre chose je sais pas j'ai l'impression que le vintage est lui-même dans une phase de transition et que ça va peut-être pas encore durer très très longtemps en tout cas ça me paraît être une mode assez assez symptomatique et assez importante du début du 21e siècle oui en fait ce que je veux dire est ce que j'essaye de montrer ce que je veux dire par le vintage et représentatif de son époque c'est peut-être plus dans l'esprit et dans la manière que dans les objets que ça produit vraiment parce qu'en fait la première analyse qu'on fait du vintage quand on voit c'est c'est nostalgique c'est peut-être un peu un moyen de se réfugier on a peur de la crise on a peur de l'avenir donc on on va dans des valeurs ou des références refuge que tout le monde connaît qui nous rassurent je pense que c'est vrai mais je pense que ça n'est pas que vrai et qu'il faut aller un petit peu plus loin que ça et quand je dis que le vintage est représentatif de son époque c'est aussi parce que économiquement par exemple il teste d'autres de nouveaux modes en fait de nouveaux circuits économiques de nouveaux modes de consommation on est plus sûr de la consommation responsable sur du partage socialement ça crée aussi des tribus qui sont très favorisés par les magences internet c'est pour ça que je pense aussi que le vintage est assez propre à son temps parce qu'il s'est vraiment développé avec internet et la structuration de communautés et tribus dans la vraie vie il y a aussi des salons des choses qui se multiplient enfin ça je pense répond en partie à un besoin de notre société de de restructurer des petites communautés autour d'intérêts communs parce qu'on a perdu les grands ensembles d'appartenance qui était très très inclusif et très fort donc on a besoin de se retrouver des petites familles d'élections à la faveur d'un goût qu'on partage et puis en termes esthétique évidemment on revient jamais vraiment exactement en arrière donc le vintage c'est des choses qui viennent de du passé mais qu'on remet au goût du jour qu'on matin d'éléments plus contemporains ça dans la mode on le sait enfin la mode a toujours fait des citations des reprises dans l'art on s'est toujours inspiré de ce qui venait avant et et donc donc pour moi le vintage je n'ai jamais un décalquage du passé ou quelque chose d'un retour en arrière en fait ça regarde vers le passé mais mais ça n'est pas un vrai retour en arrière et et ça porte quand même la marque de certaines aspirations et certaines valeurs de notre époque